Cet atelier, organisé par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Giaba, à l'intention de la société civile de la CDAO, va permettre d'élaborer des stratégies en vue de protéger les économies nationales et les systèmes financiers des États membres. Les différences intervenant à l'atelier sont formelles. La lutte contre ces deux fléaux doit être une responsabilité collective, parce que les populations victimes de ces pratiques ignorent tous les moyens de lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme. Au cours du séminaire, le Giaba a identifié les systèmes économiques informels, les taux élevés du chômage et le peu d'emplois réservés aux femmes, comme étant des facteurs favorisants. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans le secteur informel. Donc les gens peuvent faire beaucoup de choses sans pour autant que les autorités ne soient au courant. C'est la raison pour laquelle ce programme de sensibilisation est d'une importance capitale. Afin que les personnes qui sont dans ces sociétés, à chaque fois qu'elles verront des activités suspectes, pourront faire des déclarations d'opérations suspectes. Les organisations de la société civile sont quelquefois exposées aux pratiques des terroristes. C'est pourquoi, dans la lutte contre le blanchiment d'argent, il était nécessaire de renforcer les capacités afin d'éveiller davantage leur vigilance. L'appropriation des conclusions de la rencontre rapide par la société civile de la CDAO permettra d'aboutir à terme à la stabilité politique et au développement des États membres.